Musique Moi c'est Colette Yenoukoumerunga Kudoro, commerciale en assurance, conseillère en bien-être, coach en développement personnel, vice-présidente d'organisations non-gouvernementales. Je suis membre de l'Union démocratique pour un béné-nouveau UDBN. Musique Pour avoir été à la base, aux côtés de certaines organisations non-gouvernementales qui défendent les droits des enfants démunis, des jeunes et des femmes, et ayant été plusieurs fois en contact de ces couches citées, j'ai pu appréhender les vrais problèmes de ces dernières. Ne pouvant pas rester loin des instances de prise de décision et prétendre satisfaire à leurs préoccupations, j'ai jugé utile, de prendre part aux élections communales. D'où mon positionnement sur la liste de l'Union démocratique pour un béné-nouveau en tant que candidat tête de liste du deuxième arrondissement de la ville de Port-Nouveau. Musique Comme tout autre arrondissement des différentes villes du Bénin, le deuxième arrondissement de la ville de Port-Nouveau n'est pas exemptant des problèmes. Au nom de ces défis, nous pouvons parler de l'éducation, l'insuffisance de matériel, d'équipement scolaire, l'insuffisance de salles de classe, la dégradation avancée de certains modules de salles, l'insuffisance d'enseignants qualifiés, l'écart de grossesse en milieu scolaire, le facteur de réussite aux examens nationaux, l'insuffisance de suivi des enfants par les parents, ce qui entraîne les dérapages que nous voyons aujourd'hui dans la société concernant la coucheur juvénile, l'insuffisance de bibliothèques et de laboratoires au sein des différents lieux de savoir. Les défis sont également vus sur le plan sanitaire. L'absence d'infrastructures adéquates ayant conduit à la fermeture d'un centre de santé de ma localité, ce centre de santé qui est dans une position stratégique et qui, de ses grands nombres de concitoyens, se trouve fermé de nos jours. L'insuffisance du personnel qualifié dans le milieu hospitalier, l'inexistence d'accueil de la population par le personnel, c'est des choses déplorables. L'inaccessibilité des soins médicaux à certaines couches de la population, l'absence d'ambulance pour l'évacuation des malades vers les hôpitaux de zone. Les défis sont également relevés sur le plan touristique, sportif et culturel. L'absence des aides de jeu pour la jeunesse, la non-valorisation du potentiel artisanal touristique. Dans notre arrondissement, il y a près de 16 quartiers. Tous ces quartiers ont des noms historiques. Il y a lieu de valoriser tout cela. Au nom, au sein de la ville capitale, il y a 100 quartiers. Et tous ces 100 quartiers ont des noms historiques. Je crois que ce sont des choses que nous pouvons vendre aux étrangers pour donner plus de la visibilité à notre ville. Les défis également sont relevés sur le plan de l'autonomisation de la femme et de la promotion des jeunes. Absence des microcrédits pour accompagner les femmes dans leurs activités de développement. Les difficultés d'insertion des jeunes. Aucune commune ne peut se développer d'elle-même. Elle doit aller vers les partenaires. Je prends l'engagement d'exhorter mes pères au sein du conseil municipal à recourir aux partenaires étrangers. Que chacun de nous exploite les relations qu'il a pour mobiliser un bon nombre de partenaires à notre zone afin que le projet de développement que porte chacun de nous puisse être réalité. Une chose est de vous élire et l'autre chose qui est recommandée et qui est louable est de retourner à la base chaque fois rendre compte de tout ce que vous entreprenez sur le terrain. Je ne pourrais quand même plus pas aller au conseil sans écouter ma communauté à la base. Alors je les rassure que toutes leurs préoccupations seront portées au conseil régulièrement pour un suivi afin de leur apporter des solutions qu'il faut. Je prends l'engagement de revenir chaque fois auprès de ma communauté de base pour l'obligation de reddition de comptes. Chers populations béninoises, si vous regardez bien sur le bulletin de vote, vous verrez le logo de ma formation politique de l'UDBN attachée à la tolérance. Ce n'est pas un hasard puisque ça reflète réellement les idéologies de notre parti. Ce qui signifie que ce parti prône l'inclusion de toutes les couches sociales pour un développement durable. Ce qui confirme que l'UDBN est en face avec les objectifs de développement durable. Ne mettre personne de côté. Nous sommes tous utiles au développement de notre cité. Je vous invite à voter utile. Voter pour UDBN. C'est voter le leadership féminin. C'est voter pour la promotion de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada